votre société. Ce n'est pas de l'autodétermination, ça. Ce n'est pas le respect de l'expression de nos identités. Et donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire entre les métisses et y compris en lien avec les Premières Nations. Je parlais tantôt des Algonquins en Ontario qui ne sont pas contents avec la MNO. Entre autres, ils ne sont pas contents à cause de leur traité historique. Il y a plusieurs Premières Nations qui vont avoir peur que leur traité soit abusé ou pas respecté. Ou eux, par exemple, disent « Si tout le monde qui a des liens ancestraux avec notre nation commence à revendiquer des droits, comment on va faire pour arriver avec nos budgets ou nos problèmes d'habitation ou nos réalités? » Je pense que ce sont des questions qu'il faut aborder. Il ne faut pas avoir peur d'aborder et retomber vers de l'ancienne diplomatie avec les Premières Nations. Il y a des codes qui existent, il y a des institutions qui existent, qui existaient bien avant l'arrivée des Européens où, avec un destin commun, il va falloir que les gens se rassouent ensemble et dire « Bon, c'est quoi les craintes? » C'est où on peut travailler ensemble là-dedans plutôt que toujours se faire rediviser et se monter les uns contre les autres parce que dans le fond, on a peur à travers le système colonial que nos enfants aient pas ci ou que nos aînés aient pas ça. C'est le moment que je répondrai à ça. – Une autre question. Victorien Mallette, dans son livre, il décrit le bas-carraquette comme une communauté métis. Il y avait une grosse différence entre le haut-carraquette et le bas-carraquette. Les métis se mariaient pour 75 ans entre eux-mêmes. Est-ce que tu toi, dans ton opinion, est-ce que tu reconnais ça comme une communauté métis? – Oui, bien, c'est ça. Notre prochain livre va être sur ce sujet-là qu'on est en train d'écrire. On a déjà les données là-dessus, donc on est en train de chercher à l'écrire. Puis oui, bas-carraquette, c'est une histoire très intéressante. En lien avec Paspébiac aussi. Donc, le bas-carraquette, c'était une communauté qui se faisait décrire par des prêtres. Pourquoi qu'on le sait? C'est parce que les gens là-bas le savent, mais en plus, c'est parce qu'il faut le prouver, parce qu'on ne croit jamais les Autochtones sur parole. Il faut toujours avoir des preuves que les Blancs peuvent acquiescer. C'est comme une fois, j'avais une entrevue par Radio-Canada qui me mettait sur la solette, qui nous disait « Comment on peut vous faire confiance? Vous, docteur Mallette, vous dites que vous êtes un métis. Comment on peut faire confiance en vos résultats scientifiques? » Là, j'avais dit aux journalistes « Inquiétez-vous pas, monsieur le journaliste, j'ai publié avec des Blancs, si ça peut vous rassurer. » À ce moment-là, il se trouve un mélange. Je lui dis « S'il y a des Blancs qui ont accepté scientifiquement de publier avec nous autres, ça ne doit pas être trop bien pour vous. » Parce que c'est un petit peu ça, l'ironie de la situation. Et donc, Boca Raquette, c'est ça, c'est que c'est des prêtres qui ont écrit sur cette communauté-là parce qu'il y avait des tensions. Il y avait des tensions entre le Haut-Caraquette et le Boca Raquette. Les gens de Haut-Caraquette ne voulaient pas se marier avec les métis de Boca Raquette, les « Ensauvagers », comme ils les appelaient. Et donc, il y avait du racisme. Et puis, le clergé essayait d'agir pour réduire les tensions sociales. Il y avait des chicanes par rapport à ces enjeux-là. Et donc, ça, ça a été documenté. Ça a été documenté là, à Namba-Caraquette et par des prêtres qui travaillaient avec ces communautés-là. Mais ça a été aussi documenté par l'émeute de Passe-Pébiac. Ça, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. En 1886, il y a eu un émeute à Passe-Pébiac qui a été documenté dans la presse. Les gens crevaient de faim. Il y avait de la misère à arriver avec la pêche. Il se faisait avoir par les industries. Ça fait qu'il y a eu un soulèvement des métis. Puis, ils ont cherché à faire changer les choses par la force. Et donc, dans les différents journaux, ils ont été décrits comme des métis acadiens qui ne sont pas des Mi'kma et qui ne sont pas des Canadiens français ni des Anglais. Ça fait que c'est clair qu'ils voulaient identifier la population. Puis, ils décrivent même c'est qui les métis. Des métis, c'est-à-dire des gens qui ont marié des Mi'kma, principalement, et des Acadiens. Donc, on voit qu'il y a une population qui est distinctive et qui est collective. Et on décrit même dans les journaux de 1886 qu'ils ont des chefs. Et là, on voit bien que ce n'est pas juste des individus qui sont métissés et qui se mettent en maudit et qui décident de taper du poing. On parle de quelque chose qui se passe à Passe-Pébiac. Passe-Pébiac qui est en face de Boca Raquette. Donc, dans cet ensemble-là, puis il y a d'autres preuves aussi qu'on a ramassées qui montrent qu'effectivement, il y a des gens qui sont reconnus comme des métis. Bon, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des métis qui sont devenus Premières Nations à travers le temps, comme j'en ai déjà parlé plus tôt? Oui, ça se peut. Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de dire aux gens des Premières Nations, « Hey, il était rien qu'un métis. » Bien non, c'est hors de question. Ces gens-là ont connu un processus identitaire, ont connu une culture qui les a acceptés. Et il y a des métis qui sont devenus Premières Nations, qui sont pleinement Premières Nations. Mais il y a aussi des gens qui sont demeurés métis. Et moi, je trouve qu'il faut être respectueux des deux côtés. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui vient d'un sentier métis qui est Premières Nations, lui dire qu'il est moins que ce que lui pense qu'il est, mais la même chose pour un métis de l'autre côté. Si on arrive à franchir cette porte-là de l'amitié et du respect, je pense qu'on va s'en aller dans des meilleurs discours. Pour revenir aux Algonquins en Ontario, comme c'est là, il y a des intellectuels de l'Université d'Ottawa qui suggèrent que les métis, ils volent les ancêtres algonquins. Donc, ils utilisent un langage très fort et violent. On vole des ancêtres algonquins pour s'imaginer métis. Eh bien non, tu sais, il y a des ancêtres algonquins, puis il y a des familles qui sont devenues métis, puis il y a des familles qui sont devenues Premières Nations, puis il y a eu des changements des fois parce que tous ces gens-là ont subi le colonialisme. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont subi plus que d'autres? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été en école résidentielle, qui ont été obligés à vivre sur des réserves, qui ont été humiliés parce qu'ils étaient construits comme Indiens? Absolument. Puis il doit y avoir réparation pour ces gens-là de façon évidemment différente de familles métis qui ont peut-être, à cause qu'ils ont vécu à l'extérieur de l'indianité officielle, eus de meilleurs traitements. Par souci de la justice, on peut être un métis allié des Premières Nations, des Inuits, puis dire s'il y a réparation, bien on va être des alliés des réparations historiques. Mais nous aussi, on peut avoir des besoins comme métis. Si on les décrit clairement, bien à ce moment-là, les Premières Nations peuvent être peut-être rassurées, puis dire on comprend à cette heure, vous, ce que vous recherchez là-dedans, puis on comprend que vous comprenez ce que nous, on peut avoir comme crainte ou comme souci. Bon, on arrive à la fin de l'émission. Si vous avez des questions, allez sur la réaction en bas, puis postez votre main comme ça. Ça veut dire qu'on peut voir qui va avoir des questions. Ou levez votre main comme ça, puis je peux vous voir. Est-ce que vous avez des questions? Non? Il y en a une, je pense que j'en vois une en haut ici. C'est qui ça là? Ah, c'est Rénald. Ok, attends. Ok. Rénald, tu poses ta question? Ok. Ce que j'avais compris la soirée, c'est la super, je dirais pas rien que l'importance, mais la super importance de se regrouper en un seul groupe pour faire avancer notre cause. Donc, à partir de là, là, on peut-tu, si on est assez nombreux, assez fort, nous faire une mise en dameur au gouvernement? Bien, c'est une idée. Je pense que le regroupement, dans le fond, c'est l'aspect culturel qui est très important. Parce que la première des choses chez un peuple, je pense que ce qui est important, c'est de se mettre ensemble pour la culture. C'est donc de passer les savoirs, les connaissances, la culture. Ça, c'est très important parce que le reste dépend de ça. Une fois que la culture se fait mettre de l'avant, après ça, c'est sûr qu'il peut y avoir des conversations entre les gens qui viennent ensemble pour dire qu'est-ce qu'on devrait faire comme pression politique? Est-ce qu'on a besoin d'aller devant les tribunaux ou est-ce qu'on peut faire d'autres avenues? Tout ça, ça reste à négocier pour les métisses eux-mêmes. Mais si le premier pas n'est pas fait de se mettre ensemble et de se parler, puis de chercher à faire des alliances dans le respect, bien, ça va être difficile. Parce qu'on le sait, la politique métisse, c'est un sujet très difficile. Ça, on ne le cachera pas personne. Ceux qui ont de l'expérience plus que moi ici le savent que depuis les années 70, ça brasse. Il y a eu différents groupes, puis ça pète, puis ça roule, puis tout le monde fait de la politique de clocher. Je pense que si on continue comme ça, on s'en va dans le mur. Je pense qu'il faut nécessairement trouver une façon de se parler de certaines stratégies communes pour être capable d'avancer. Est-ce que ça veut dire tout de suite d'aller devant les tribunaux? Ça, ça reste à discuter. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas une année ou deux à bâtir dans l'organisation de monde, facilement. Bien, la première affaire, c'est de le reconnaître, comme on le fait à soi, peut-être de dire « OK, s'il y a des organismes qui existent déjà, lesquels, comment ça se place? » Parce que là, on est tous chacun dans notre coin, puis on se fait tout faire la vie dure un peu de différentes façons. On se rend compte que oui, il y a une réalité commune. La réalité, elle doit être claire, limpide, doit avoir un discours commun, puis il doit avoir certaines luttes politiques communes pour que ça puisse avancer. Ça, c'est mon hôpital là-dessus. Mathieu Pichette, il y a une question pour toi aussi. Oui, je me posais une question au plan juridique, mais international. Est-ce que les métiers sont des assises? Bien, moi, je dirais que oui, mais encore là, il faut les faire valoir. Donc, ce plan international, on parle de UNDRIP, par exemple, c'est l'acronyme en anglais, donc la Déclaration des droits internationaux sur les peuples autochtones. C'est très, très fort comme déclaration. Bon, il y a des aspects non contraignants pour le Canada, mais c'est quand même très fort sur le plan normatif. Donc, est-ce que les métiers de l'Est peuvent l'utiliser et dire « Écoute, nous aussi, on est intéressés par l'autodétermination. Nous aussi, on a une histoire. Ici, il y a des travaux qui ont été faits. Même si on n'est pas capable devant les tribunaux de se faire valoir, puis d'expliquer pourquoi c'est difficile pour les métiers devant les tribunaux, parce qu'il y a des raisons qui expliquent ça. À un moment donné, le droit international peut nous aider à faire certaines revendications et se mettre de l'avant. Moi, je pense que c'est essentiel. D'ailleurs, les Premières Nations et les Inuits le font aussi. Donc, je pense qu'en se regroupant, ce qu'on fait, c'est qu'on met nos talents en commun. Tout le monde ici a des talents et tout le monde ici a des compétences. Tout le monde ici a des idées. Lorsque tu mets les communautés ensemble, ça donne qu'il y a des stratégies, il y a des services d'entraide et il y a des meilleures idées. Donc, sur le plan international, c'est sûr qu'il faut explorer ces questions-là. Mais c'est très, très clair. Les métiers de l'Est existent. Ils ont été décrits par une littérature qui existe sur plus que 50 ans. Il n'y a pas d'action gouvernementale qui est faite pour les encadrer, pour les supporter. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de reconnaissance. Il y a quand même une responsabilité historique. Il y a plusieurs choses à discuter. Un regroupement, discussion au droit international, certainement peut-être que ça peut pousser la question plus d'avant. Une question de Greg Burke. Greg, you have a question? I don't know if it's so much a question, Sebastian. I was approached by a law firm here in Nova Scotia. There was two Métis lobster fishermen fishing here for the last 15 years under their aboriginal rights. And there's been an uprising here amongst the Mi'kmaq and Métis lobster fishermen and the non-aboriginal. And the two brothers forced the DFO, had to call them several times to charge them to make a decision on whether they have aboriginal rights or not. So they did finally charge them, but the law firm is looking for experts to come into court to defend their Métis rights here. Okay. Thanks, Greg. Merci, Greg. Well, yeah. So, je vais répondre en anglais. So, thanks, Greg, for your questions. I am aware there's a lot of things going out in the Maritimes as well. And the hardest question is that despite the evidence that we can find, these battles, in my experience so far, they seem to be very difficult to win. So, despite the fact that, like for Maniwaki, for example, right, in trial court, we got, despite these books, despite Price of Canada, despite many things, we got squashed at trial court. Now it's appealing. But that, in my experience, tells you that despite the fact that you can do your homework well, despite the fact that you can have a good expert, despite the fact that, you know, me or other scholars could go forward, and I think we still should, it's very, very difficult. And that's why I've raised one of the questions that I think is going to happen out East, is that I think that we're going to see a shift and a move with the Boucher decision 2003, 2023, sorry, where Métis will increasingly embrace as a strategy the identity of non-status Indians. Why? Because if people have Mi'kmaq ancestry, they can relate to that concept, and that protection way more easier than, than a Métis community. Because you only have to prove your ancestral connections to the Mi'kmaq nations, which in and of itself is hard to debate, didn't exist. And the contrary is not true for the Métis. Sometimes you have to prove the very distinctions of Métis and all these points that are debated in on forever. So what I think we're going to see is that either Métis will be successful in court somewhere in the East, and that will open certain doors. But if these doors are not opened, people will move and shift their identities toward Indian non-status in order to survive juridically. Am I suggesting that this is a good thing? No. Am I suggesting that this is a strategy? Yes. I'm sad to see that the government and all the colonial authorities are not able to see the benefit of having Métis cultures across Canada, and are fighting so hard that it forces people to go to different legal categories in order to make their case. So in my answer, I'm giving you also a feedback about possible strategies beyond a refusal in court when it comes to Métis identity, something that the Mi'kmaq should take very much more seriously in regards to the conversation, the current conversation. Métis identity. 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 veut dire? Et est-ce que les peuples autochtones peuvent survivre à l'extérieur de la loi sur les Indiens? Et si un passage à l'extérieur de la loi sur les Indiens doit être prédit, comment ça se passe? Et donc, oui, moi, je pense que ça doit se faire. Je pense que ça doit s'enligner vers une autodétermination de façon beaucoup plus probante, étant donné que, de toute façon, avec les Indiens non inscrits, puis avec les Métis, il doit avoir une collaboration qui se fait. Sinon, ça va juste être la fragmentation de plus en plus élaborée des différentes coutumes autochtones et des différentes sagesses et de la différente spiritualité et de la différente culture que l'on peut rencontrer à travers non seulement la richesse de nos mélanges, mais la richesse des alliances. Parce que traditionnellement, je comprends bien, pour un autochtone, avoir des unions et des alliances, c'était bien vu. L'élément de pureté, puis c'est complètement dépassé, c'est comme idée, c'était plutôt dans l'alliance, dans la relation que c'était valoriser la force. Et donc, à cet égard-là, le peuple Métis, c'est un peuple qui porte des enseignements traditionnels sur le plan autochtone et dans la richesse de l'Écosse, de l'Irlande, de la France, de la richesse de notre patrimoine sur le plan international. On est des ambassadeurs de ces réalités-là. Un pont entre les sans-mêlés, un pont entre les peuples autochtones premiers et les nouveaux arrivants qui ont créé, dans le fond, une destinée commune. Je pense qu'il y a quelque chose à dire de très important là-dessus. Sur ton deuxième point, oui, je suis conscient de Leroux et autres acteurs qui, dans le fond, se font des carrières sur le dos des prétendiennes ou des supposés faux autochtones. C'est un sujet qui fait beaucoup de débats puis médiatiquement, c'est très à la mode. Ça mène à des paniques morales sur des fleurs autochtones. Puis je l'ai dit encore une fois, oui, il y a des gens qui ont abusé de l'autochtonie. Oui, il y a des gens qui n'ont aucun lien ancestraux et en inventent et s'inventent des histoires au détriment des peuples autochtones. Mais moi, je suis là-dedans. Les Maoris, par exemple, si on veut prendre un exemple international, des types d'alliances qu'on pourrait se tisser, les Maoris ont une tradition très intéressante où pour eux autres, tu as des liens ancestraux avec la nation Maori, c'est fini tes Maoris. Il n'y a pas de niaisage. Tu as des liens ancestraux démontrables, bienvenue dans la culture. Si tu crois dans la culture, si tu crois dans la spiritualité et dans la force du vivre ensemble autochtone, tu fais confiance à la culture parce que tu es en train de rééduquer une population dans un pays autochtone. C'est ça que les Maoris, je pense, ont compris et mettent de l'avant parce que toute autre formule mène à une désintégration lente des peuples autochtones en différentes catégories. Tout à l'heure, quand je le disais, le Métis, c'est principalement ça qui a vécu. Des pères canadiens, des mères autochtones. À travers la loi sur les Indiens, on a exclu les Métis de l'indianité officielle. Ça, ça permettait de couper les nombres des Indiens qui recevaient des annuités, des traités et des choses comme ça. Donc, c'est toute une politique de l'extermination de la Première Nation et de l'Inuit qui a fait naître, dans le fond, l'expérience Métis également, puis que c'est, dans le fond, il y a eu une coalescence autour de ça, puis il y a eu une identité propre qui s'est faite à travers de ça. Mais moi, je crois que ça doit être le théâtre de réunion et de vivre ensemble plutôt que de retomber dans des chicanes de clochers, malheureusement, comme le chef Picard qui est allé devant les Nations Unies et qui dit « les pretendians », tout ce monde-là, etc. C'est des discours qui vont juste nous diviser puis nous faire peur. Ça fait en sorte que nos jeunes ont peur de s'identifier. Nous autres à l'université, les Métis de l'Est, c'est excessivement dur de s'identifier. Les aînés ne veulent plus raconter leurs histoires non plus. C'est tant plus dur de faire de la recherche parce qu'il y a tellement de bullying, il y a tellement de pression de se faire accuser comme un faux autochtone que finalement, c'est plus possible d'en parler. Donc, je crois aussi qu'il y a une urgence de dire « oui, il peut avoir des cas d'abus », mais ce ne sont pas les Métis de l'Est qui en sont les principaux vecteurs. Il y a quelque chose d'autre de possible. Une autre question de Robert Roy, c'est une question. La dernière, là. Oui, ça va être vite fait. Moi, j'ai une question sujette à ce que tu as dit tantôt au sujet des communautés. Mon troisième arrière-grand-père était voyageur pour la Northwest Company. Il a marié une Amérindienne de la Haute-Gatineau. Ils sont établis dans cette région-là. Mais quand il partait pour des contrats de trois ans, ça s'est fait en 1810 et en 1821 que j'ai trouvé, à la fin, toute fin de la Northwest Company, il était au Wisconsin. Il travaillait à le nord du Mississippi comme voyageur. Il est revenu et là, un peu plus tard, en 1936, il a marié cette madame-là qu'elle s'appelle juste Marie. Mais comment c'est des gens de partout? Puis nous autres, si on veut se défendre, puis on veut se grouper, puis ça prend une communauté. Puis là, comme tu dis, qu'ils ont dénié la communauté dans la région de Maniwaki, elle était là, mais là, ils disent qu'elle n'est pas là, elle n'existe pas. Mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut organiser ça? Un enfant de même, as-tu une idée? Oui, j'en ai une. J'ai une phrase simple, moi, pour parler différemment de la notion de communauté. C'est que la communauté métisse, c'est d'abord et avant tout ta culture. Et donc, ta communauté, dans le fond, c'est d'abord et avant tout ta culture. La culture, c'est quoi? C'est tout ce que l'on a en commun. Et ce qu'on a en commun, en fait, aussi, c'est dans les descriptions qu'on retrouve de Louis Riel. C'est pour ça que j'ai commencé en parlant de Louis Riel. Qu'est-ce qu'un métisse pour Louis Riel? T'as-tu vu une description géographique, toi, dans Louis Riel, sa définition de métisse? Pas en tout. Il a-tu dit, les métisses, etc. À un moment donné, dans ses écrits à son cousin, il dit que la nation métisse, la nation métisse est née dans le Nord-Ouest. Tu sais, pour lui, il avait une conscience du Nord-Ouest comme quelque chose de spécial. Après ça, il s'en va dire à Gabriel Dumont, toi, tu vas être le chef de la nation du Nord-Ouest. Moi, je vais être le chef de toutes les métisses de l'ensemble de l'Amérique du Nord-Britannique. Puis, etc. Il dispatche son autorité sur différents territoires. Oui, il y a quand même une conscience de différentes régions et des métisses américains, par exemple. Mais l'idée, c'est que pour les métisses d'aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, je l'ai écrit aussi dans mes recherches, c'est qu'on est une diaspora. Une diaspora, c'est ça le mot qui est important à comprendre. Une diaspora, l'indianité qui a éclaté, puis à travers les voyageurs précisément, c'était des gens qui étaient nomades sur le territoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'histoire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des territoires, mais nomades. Ça veut dire que notre relation à différents territoires, à différentes familles autochtones, c'est ça notre culture. Et on est une culture qui est diasporique, ça veut dire distribuée un peu partout sur le continent, mais aussi une culture qui est, dans le fond, qui est rhizomatique, que j'ai appelé ça. Rhizomatique, ça veut dire qu'il y a différents points de racines. Et c'est pour ça que les voyageurs avaient les capacités de voyager en parlant plusieurs langues. Plusieurs Métis parlaient plusieurs langues, parlaient Ojibwe, français, gaélique, ça ne finit plus. Parce que, qu'est-ce qu'il y avait aussi comme compétence dans les postes de traite de fourreurs? Ça aussi, on l'a documenté dans notre livre. Les Métis étaient bienvenus parce qu'ils savaient comment négocier avec les Premières Nations et ils savaient aussi les arts mathématiques, etc., peu importe, qu'il fallait dealer avec les autorités coloniaales. Et donc, à cet égard-là, le Métis, c'est un peuple de relations et de ponts, de ponts entre les cultures. Et ça, c'est notre culture et c'est ce qui nous ressemble. Donc, toi, par exemple, qui es un Métis, tu dis, moi, je suis un Métis de Sous-Saint-Marie où mes ancêtres étaient tatatatatata de l'Outaouais. On va dire, ah, c'est super, tu sais, moi, mes ancêtres, ils viennent de telle place, mais je suis un métiste pareil. Comment ça se fait que moi, puis toi, puis d'autres personnes ici vont se reconnaître comme métistes malgré le fait que nos ancêtres peuvent venir d'endroits différents et peuvent venir de réalités qui sont un peu différentes? Bien, c'est à cause de ce qu'on a de pareil, de ce qu'on a en commun. Bien sûr, il faut être capable de le voir puis d'en parler. Tu sais, c'est quoi qu'on a en commun? Bien, on a en commun l'expérience d'être à l'extérieur de l'indianité officielle. On a cette expérience-là en commun. On a aussi l'expérience en commun qu'on descend de personnes dans la traite de fourreurs avec des ancêtres autochtones, des liens ancestraux, puis qu'on les valorise ces liens ancestraux-là. Ça veut dire de quoi pour notre identité? C'est quelque chose de précieux pour nous autres. C'est quelque chose qu'on ne veut pas perdre. Puis c'est quelque chose que moi, je peux comprendre comment toi, tu te sens, puis toi, t'es capable de comprendre comment moi, je me sens. Puis quand on commence à comprendre comment moi puis toi, tu te sens, puis qu'on a des valeurs communes à travers ça, bien ça, ça veut dire qu'on forme un peuple. Tu sais, à un moment donné, il faut être capable de le voir, là. Tu sais, moi, j'apprécie ton vécu, puis je le valorise ton vécu de métisse. Puis toi, tu reconnais le mien comme la même affaire, même si on est peut-être de deux souches métisses différentes. Pourquoi? Pourquoi qu'on est capable de ces affinités-là, puis de parler la même langue, puis le même esprit? C'est parce qu'on a une réalité d'un peuple commun. C'est ça, dans le fond, la culture. Puis si on est diasporique, puis on est un peu partout dans le monde, bien ça, c'est une qualité à mettre de l'avant. Tu sais, ça veut dire que l'autochtonie propre aux métisses est différente des autres autochtonies. C'est pas l'autochtonie algonquienne, c'est pas l'autochtonie miqma, c'est pas l'autochtonie... C'est une différente type d'autochtonie qui prend part à la différente autochtonie des fois, mais qui a aussi son expression unique. Puis ça, je pense que si on met ça de façon claire en avant de nous autres, plus notre vision est claire, plus notre parole va être claire. Plus notre parole va être claire, plus on va être fort politiquement, puis on va être capable d'enseigner à nos enfants. Ça, c'est nous autres. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est comment qu'on se projette dans l'avenir. Parce que le métisse, en terminant, il est toujours enfermé dans le passé. Ça, c'est les techniques coloniales préférées, ça. Regarde comment on est toujours sur la défensive, les métisses. Toujours en train de vouloir prouver jamais assez correct, jamais assez bon, jamais assez indien, jamais assez autochtone, jamais assez ci, jamais assez ça, pas de carte, pas de statut, pas... Toujours dans l'esprit du déficit, toujours dans l'esprit du moins puis de la justification. Toujours les yeux arrivés dans le passé pour dire, oui, j'existe, oui, j'ai été quelque chose, oui, je suis précieux. Mais à un moment donné, les métisses, il va falloir qu'ils regardent vers l'avenir. Puis qu'ils disent dans leur langage, dans leur clarté, qu'ils unissent leurs mains ensemble, ils disent, ça, c'est nous autres, puis ça, c'est comment qu'on aimerait ça aller dans l'avenir, ça, c'est comment qu'on aimerait ça contribuer au Québec, à l'Ontario, au Canada, ça, c'est comment qu'on pense qu'on peut contribuer avec les Premières Nations puis commencer à bâtir un avenir plutôt que tout le temps s'assurer à savoir que tu n'es pas un vrai, toi, puis là, l'autre intellectuel ou l'autre personne qui descend puis qui va commencer à dire qu'est-ce que tu es puis qu'est-ce que tu n'es pas. Tu refuges ça en bloc puis tu dis, non, that's it, on se tourne vers le futur puis nous, on a un projet commun. Oui, bien, c'est parce qu'on est obligé de se débattre avec exactement ce que tu viens d'expliquer, l'autre côté. Qui essaye toujours de nous mettre à ce niveau-là? C'est ça qui est de l'affaire. Il faut essayer de... Bien, je pense que la première affaire, tu sais, moi, j'ai commencé à le refuser. Moi, au début, j'étais bien gêné aussi. Quand tu fais ton coming out de métis, là, il faut que tu prennes du courage. Oui, ça veut être autant que moi, là. Ça veut dire d'être ridiculisé. Ça veut dire que tu es ici. Ça veut dire que tu es ça. T'as toutes sortes de patentes. Quand tu prends du courage à deux mains, tu dis, bon, mais moi, tu sais, c'est ça mon identité, mais il faut être capable de dire aux autres respect, s'il vous plaît. Ça, c'est comment moi, je m'aperçois. Mais pour être capable de dire ça, il faut être capable de définir clairement c'est quoi un métis? C'est quoi qui fait que t'as des frères et des sœurs métis? C'est quoi qui fait que t'as un destin et un destin commun et une perspective d'avenir ensemble? Si on n'a pas ça, on va toujours à se gratter dans le passé et à se demander si on est assez bon ou on est assez ci ou on est assez ça. Je ne pense pas qu'on va être capable d'avancer de façon significative. Bien, j'ai passé dans le tourneur. J'ai dû me trouver à des moments donnés à Wabano, à l'école. Je suis enseignant et on m'a demandé d'être le lien parce que le directeur était super, super. Lui, il connaissait Pembrooke, Pembrooke, je pense. Il est de là. La réserve, il connaissait beaucoup des Premières Nations. puis il m'a demandé si je voulais être liaison entre le conseil puis pour l'école, pour les affaires autochtones puis des activités et tout ça. Puis j'ai dit oui. Mais quand j'ai su qu'un de mes confrères avait relevé, le nez avait été relevé parce qu'il n'était pas un membre de la Nation-Messis de l'Ontario, j'ai retourné le voir et j'ai dit que je suis désolé mais je ne peux pas permettre ce que notre conseil fait à mon confrère. Puis j'ai dit puis j'apprécie ben gros que tu me l'as demandé mais je renie, je le refuse à cause de ces conditions-là. Merci beaucoup. Sébastien, on te remercie beaucoup pour avoir participé, de nous avoir donné toutes ces informations-là. J'espère que tu sois bon pour nous revenir à ton prochain livre pour nous donner un peu d'informations là-dessus. Merci beaucoup à tout le monde pour avoir participé à CFRH 88.1 à la question métier. Merci Sébastien. Merci à tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci, pas de problème. Merci beaucoup puis à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.